Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons voir maintenant la variation des amplitudes avec la position. Alors, tout d'abord qu'en préliminaire, nous nous approchons maintenant de la théorie de Schrodinger, qui est la théorie, on va dire, précise et exacte de la mécanique quantique, alors que jusqu'ici nous avons été assez peu précis. Par exemple, quand nous avons parlé de l'atome d'ammoniaque, nous avons dit que l'atome d'azote pouvait être situé au-dessus du plan des trois hydrogènes ou en dessous, mais en réalité, il pourrait très bien se trouver à une certaine distance ou un peu plus loin ou encore un peu plus loin. Les trois atomes d'hydrogène pourraient former un truand équilatéral ou isocèle, il pourrait changer de place. Donc, nous avons dit que nous ignorions tous ces détails, que nous nous concentrions sur l'essentiel. Donc, nous avons été assez peu précis. Demain, quand nous allons parler des cristaux et des électrons pouvant se propager dans un cristal, nous avons ignoré volontairement le détail de tous les électrons liés à chaque atome, qui peuvent être dans des états excités et dans des états beaucoup plus complexes. On prenait uniquement ce qui nous intéresse et on supposait que ces approximations étaient correctes. Donc, on va maintenant arriver à une théorie qui est beaucoup plus précise et qui permet de justifier les diverses approximations réalisées. Alors, on pourrait se demander, pourquoi ne pas faire plutôt l'inverse ? Pourquoi ne pas partir de la théorie exacte et de montrer les diverses approximations qui permettent de l'appliquer dans des situations plus ou moins réalistes ? En fait, si on a procédé de cette manière, c'est simplement parce qu'on voulait faire ressentir les rouages de la mécanique quantique. Et cela pouvait se faire en se concentrant sur les aspects essentiels de la mécanique quantique. Cette idée n'est pas de moi. Cette approche pédagogique est de Richard Feynman, qui était un très très grand pédagogue. Et c'est d'ailleurs l'inverse de ce que vous trouverez dans la plupart des livres ou des cours, où on part justement de la théorie de Schrodinger, on y aboutit très vite avec quelques raisonnements généraux, et puis à partir de là, on l'exploite, on l'utilise, on effectue éventuellement les approximations. Donc, j'ai choisi ici plutôt la ligne de Feynman, parce que je la trouvais beaucoup plus intuitive, beaucoup plus physiquement intuitive pour celui qui veut comprendre la mécanique quantique. Alors, maintenant, revenons à notre mouvement dans l'espace. Alors, rappelons ce qui se passe pour un électron qui se propage sur une ligne d'atome. Nous avons dit que pour passer d'un atome à l'autre, il avait une certaine amplitude donnée par IA sur H-bar, et que si on pouvait considérer le nombre d'ondes comme très petit, ou plus exactement, si B est la distance entre atomes, KB très petit, alors l'énergie avait la forme A. L'énergie de l'électron était A carré, A K carré, B carré. Et il se propageait dans le cristal comme un corpuscule qui aurait une certaine masse effective donnée par H-bar carré sur deux AB au carré. Alors, on peut maintenant se demander, que se passerait-il si on faisait diminuer cette distance de plus en plus ? On la diminuait tellement qu'elle tend vers 0. Donc, faire diminuer B pour arriver jusqu'à 0. Dans ce cas-là, notre ligne d'atome va se résoudre à une ligne continue avec une infinité de points espacés d'une distance zéro chacun des uns des autres, comme dans une ligne continue. Dans ce cas-là, ces relations devraient nous conduire à la loi de propagation d'un électron dans l'espace, dans le vide. Alors, nous faisons quand même là une hypothèse assez audacieuse, puisque nous remplaçons des atomes par de simples points dans l'espace. Mais en réalité, cette hypothèse n'est pas si audacieuse que cela, parce que dans cette théorie, nous avons ignoré la structure des atomes. L'élément essentiel, c'était l'amplitude qu'a l'électron de passer au point suivant. Et on peut considérer que dans l'espace, c'est également la même chose. L'électron a une certaine amplitude pour passer à un autre point, sinon il ne se propagerait jamais. Donc, on peut considérer que cette façon de faire est correcte, tant que justement, on ignore le détail des atomes. Par exemple, un atome peut être dans un état excité, mais il est clair qu'un point d'espace ne peut pas être excité. De plus, puisque B est envers zéro, l'approximation KB très petite est évidemment valable dans ce cas. Alors, on est arrivé à une équation IH bar, la variation au cours du temps de CXN est égale à E0 CXN moins A CXN plus B et la forme générale pour l'énergie était en réalité E égale à E0 moins 2A plus AK carré B carré pour KB très petit. Et simplement, ce terme disparaît si on choisit de mettre le niveau, le zéro d'énergie à 2A. Le niveau d'énergie étant comme d'habitude arbitraire, on peut le choisir de cette manière-là de façon à simplifier la relation. Alors, si B est envers zéro, cette équation perd son sens. L'énergie devient nulle et on obtient une relation qui n'a plus de signification, une équation qui n'a plus de signification. En fait, le terme de droite s'annule totalement. Vous pouvez le vérifier puisqu'on obtient ça, ça et ça identique, B étant égal à zéro. Ça revient à CXN fois E0 moins 2A. On vient de le poser à zéro. Donc, le tout est égal à zéro. Donc, CXN ne varie plus. CXN est constant. Mais, on peut supposer aussi que l'amplitude va changer. Si les atomes se rapprochent, si les points se rapprochent, il est clair que l'électron aura plus facile pour passer au point suivant. Donc, l'amplitude devrait augmenter. Dans ce cas-là, on peut considérer qu'au fur et à mesure que B diminue, A augmente et on peut essayer en approximation que A fois B reste approximativement constant et ainsi aboutir au comportement sous la propagation ici dans le vide lorsque B tend vers zéro. Alors, lorsqu'on fait tendre B vers zéro, on aboutit à une ligne continue, il n'y a plus d'atome, c'est l'espace, c'est le vide. Et donc, la masse de l'électron qui n'est jamais ici que la manière dont l'électron se comporte lors de sa propagation dans le vide, on devrait avoir la masse de l'électron. Donc, masse de l'électron égale H bar carré sur 2 AB carré. Ce qui permet de tirer 2 AB carré égale H bar carré sur 2 amis. Donc, en fait, ce qu'on doit garder constant, puisque ceci est une constante, ce qu'on doit garder constant, c'est plutôt AB carré. C'est un choix arbitré parce que, de toute façon, tout ce qu'on veut, c'est arriver à un résultat sensible à la limite continue. À ce moment-là, on obtient l'équation alors, cette équation-là, nous allons l'écrire un peu différemment. I H bar fois la variation de C avec le temps XN est égale à E0 moins 2A CXN moins A fois 2CXN moins C XN plus B moins C XN on a fait que doubler ce terme-là et l'adouter là, le soustraire là et remanier l'équation. Alors, puisqu'on a choisi E0 égale 2A, ce terme-là disparaît, il reste ceci. Or, ceci, c'est une forme que les mathématiciens connaissent bien. si on a une fonction qu'on va appeler F ou C moins 2 fois la fonction moins la fonction X moins B moins la fonction de X plus B pour B petit, alors ceci, c'est environ égale à moins B carré fois la variation de F. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis la variation au carré ? Parce qu'en fait, ce qui varie ici, la quantité qui varie ici, c'est pas seulement F, mais c'est la variation de la variation. Donc, F varie, il y a une certaine variation de F avec X, c'est-à-dire avec la position. Et ici, on considère la manière dont cette variation elle-même varie en fonction de la proposition. C'est la variation de la variation. On parle aussi de dérivée seconde. On peut voir ceci comme une définition de la dérivée seconde. Et pour bien dire, ici, c'est la variation de la variation, je mets un petit carré pour dire. C'est pas une notation habituelle, mais au moins, c'est clair, c'est variation de variation par rapport à la position. Et donc, quand B tend vers 0, cette équation tend vers IH bar, variation au cours du temps de CX, est égale à moins H bar carré sur 2M, c'est-à-dire la valeur de A qu'on tire en utilisant ceci, à la valeur de 2AB carré, fois la variation de la variation en fonction de la position de C de X. Donc, voilà comment devrait se comporter l'électron dans l'espace, dans le vide. Il devrait être décrit par une équation qui dit que IH bar fois la variation au cours du temps est égale à moins H bar carré sur 2M fois la variation de la variation dans l'espace. Et ceci, c'est la forme la plus simple de l'équation de Schrödinger. C'est l'équation de Schrödinger sur une droite, plutôt que dans tout l'espace, et en l'absence d'un potentiel qui pourrait perturber l'électron. C'est vraiment sa forme la plus simple de l'équation de Schrödinger. Alors, attention, ici, on ne prétend pas avoir démontré cette équation. Nous avons fait des raisonnements heuristiques, nous avons fait souvent des approximations, des hypothèses concernant la propagation dans un cristal ou concernant le passage, ici, à la limite continue d'une droite. Donc, il faut considérer ces raisonnements comme heuristiques pour aboutir à cette équation de Schrödinger. Schrödinger, historiquement, a fait la même chose. Il a d'abord donné son équation et sans explication. Alors, ça, ça a un petit peu énervé les physiciens, d'accord, sa équation marchait bien, mais ils auraient bien aimé savoir comment ils l'avaient trouvé. Donc, après, il s'est expliqué, il a donné un certain nombre de raisonnements heuristiques, là aussi, basés sur les ondes et les fluides et d'ailleurs, ces raisonnements n'étaient pas entièrement corrects. Mais, après tout, peu importe si le raisonnement est correct, on préfère avoir un raisonnement correct, bien sûr, mais ce qui compte, c'est que le résultat fonctionne, qu'on puisse en tirer des prédictions expérimentales que l'on va confronter à l'expérience pour vérifier si ce qu'on en a est bon. Depuis, il y aurait un peu les raisonnements de Schrodinger et dans tous les bouquins, ce sont ces raisonnements que vous trouverez, dans presque tous les bouquins, presque tous les cours, vous trouverez ces raisonnements heuristiques sur le comportement des ondes, sur les aspects quantiques et de là, une déduction, des guillemets, de l'équation de Schrodinger. C'est souvent le tout premier chapitre de pratiquement dans tous les livres, tous les cours. Remarquez que cette équation, elle est bien connue des physiciens, elle était bien connue même avant la mécanique quantique. C'est typiquement une forme très proche de ce qu'on appelle une équation d'ondes, ce qui n'est pas très illogique puisque nous avons vu jusqu'ici, ou une équation de diffusion. Par exemple, l'équation de diffusion des gaz, donc on a une enceinte remplie de gaz, une enceinte vide, on fait une ouverture, le gaz s'écoule de l'enceinte vide, le mouvement du gaz obéit à une équation de diffusion qui ressemble très fort à ce type d'équation. Ce type d'équation était déjà bien connu des physiciens. Mais il y a quand même une différence capitale, c'est que dans l'équation de diffusion des gaz, on y voit que des grandeurs réelles qui expriment par exemple la pression ou la densité du gaz. Tandis qu'ici, on a le I, l'unité imaginaire, c'est une équation cette fois-ci avec des nombres complexes. Et ça, ça change beaucoup de choses. Au lieu d'avoir un écoulement d'un fluide, l'équation prédit des oscillations à caractère complexe, les fameuses amplitudes, bien entendu. Donc, équation très semblable, outil mathématique de résolution souvent très proche ou identique, mais les conclusions, les résultats de la résolution à cause de ce petit I, les résultats peuvent être parfois très différents et l'interprétation physique, bien entendu, fort différente. Voilà, alors, nous allons commencer à regarder ça d'un peu plus près dans la prochaine vidéo où nous parlerons des états d'impulsion définis. Je vous remercie.